etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandéko bayi mboka bote nabino basso mesdames mesdames et messieurs c'est juste un flash informatif bandéko nabiso bayi mboka tozali ko pesa flash informatif oyo ezali kotala ndeko kikaya barnabé kikaya binkaroubi il y a zali ko sala menace a sali menace a l'endroit du régime du président félix tshisekedi a salakayangou toujours donc yé akoma star akoma champion nakokoma nakokoma makomamoko donc y a menace envers le régime donc les lois a commis voyage interdit de joseph kabila albombashi a commis on ne joue pas avec le feu barnabé kikaya wane zali journaliste ya politiko.cd na zali kotanga na ekra donc voila chers compatriotes trossetro donc qui va se brûler on ne joue pas avec le feu on risque de se brûler donc a baki sin dengwa na.donk tomoni e te ezala ki important to baki sa to pesa flash bandeko bayi ba ke menace ezali po yé mo ko ayatola dengwa bakomi ko bengayi donc a mi mo na ka yende président yali bela loko la président le guide suprême roya iran ayatola donk ba surnommé yende gwa na donk yya perdakate yye ifo azala azala kak.donk to kanissi et te lélo lélo na 14h ou 14h30 le président a ko prononcé discours mo ko e ko libéré peuple congolais ten ezali lisusu ya ko zonga simate donc ye kikaya akobangis a biso te bison de tokobangis a yye donc a ko luka place ya yako kende yende akonaje voilà chers compatriotes nous allons continuer la lecture là je vous montre ça vient de politico.cd pour la transparence voilà on continue la lecture quelques heures après l'officialisation du report du voyage de joseph kabila à destination de lubumbashi lubumbashi chef lieu du katanga samedi 5 décembre 2020 kikaya bin karubi proche du sénateur avi appelle à la prudence dans un tweet métaphorique donc métaphorique alo bilingue jesua bandai kolbana la parabola l'ex conseiller diplomatique de joseph kabila prévient qu'on ne joue pas avec le feu on risque de se brûler un tweet aux allures d'une missive lancée au cap pour le changement c a c h de félix tshisekedi et en plus de sa chers compatriotes il illustre ça par une petite vidéo donc nous avons cet extrait de vidéo que nous allons vous proposer donc il illustre là un monsieur un monsieur qui joue avec le feu il finit par se brûler voilà nous allons vous proposer cet extrait là dans une courte vidéo qui accompagne ces deux courtes phrases de barnaby kikaya on voit un homme faire des cirques avec du feu et finit par se brûler joseph kabila était attendu à l'bombashi où sa coalition politique organisait un accueil sans que rien n'ait été dit sur les raisons de ce déplacement qui arrive alors que la coalition au pouvoir établie entre tshisekedi et kabila traverse de fortes zones de turbulences voilà on bouge le curseur pour lire la suite voilà par ailleurs cet incident arrive alors que le président félix tshisekedi devra s'adresser à la nation dimanche 6 décembre 2020 à l'issue de plusieurs jours du 2 novembre 25 novembre 2020 des consultations où il envisage de rompre son alliance avec kabila selon les informations de politico.cd des proches du président tshisekedi n'ont pas souhaité que joseph kabila se trouve à l'bombashi qui est son passion avant le discours du chef de l'état qui devrait faire des annonces fortes il y a eu crainte de le voir instiguer contre le chef de l'état depuis l'bombashi s'il y a crainte c'est qu'il y a des raisons il y a des indices dont les indices présentés par lui-même quand il écrivait il y a des lettres au président africain que la rdc va réculer de de 50 ans si on ne respecte pas l'accord donc il y a eu crainte de voir kabila instiguer contre le chef de l'état depuis l'bombashi explique un proche de félix tshisekedi qui a requis l'anonymat donc c'est écrit par le journaliste ou la journaliste Stéphie Moukinzi voilà château patriote donc donc par-ci par-là il y a eu que l'anonymat 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 l'autre Barnabé qui est en prison maintenant s'appelait oh la la Barnabé comment j'ai oublié mes chers compatriotes ça reviendra donc nous ne pouvons pas réculer nous le peuple congolais nous sommes avec le président félix tshisekedi nous allons nous soutenir jusqu'au bout pour sortir de cet esclavage il faut donc jamais le peuple congolais la coalition il faut le peuple congolais il faut le peuple congolais chers compatriotes voilà c'était juste un flash sur lequel je me suis dit que moi ça je ne peux pas rater parce que c'est très important quand il y a des menaces c'est qu'ils sont capables de riposter d'une façon ou d'une autre voilà chers compatriotes que Dieu bénisse la république démocratique du Congo il y a des maisons dans la caméra dit à et il y a dans qu'il il est c'il